Comment allez-vous les gens? J'espère que vous allez bien. Vous savez, il y a toujours des gens qui sont capables de visionner, d'entendre, de recevoir des choses de Dieu pour vous. Surtout quand il s'agit de votre mort. Moi j'ai vu, Dieu m'a dit que tu vas mourir, Dieu m'a dit que tu vas échouer, Dieu m'a dit, Dieu vous dit toujours pour les autres, mais Dieu ne dit jamais pour vous. C'est ça qui est étonnant. Dernièrement, j'étais à Brazzaville et j'ai un membre de l'équipe dont le fils devait passer le bac. Et lui, il avait dans son groupe une amie avec qui ils étudiaient ensemble, fréquemment. Et puis donc, c'est une prieuse aussi, mais une fille qui travaille très bien. Et un jour, elle a eu le moyen, à un mois de l'examen, deux mois de l'examen, elle se lève un jour, elle le rencontre et dit, j'ai rêvé que tu es mort. Avant de mourir, que tu as fait vraiment, tu as échoué à l'examen au bac, et puis j'ai rêvé que tu aies décédé. Et ça a bousculé le jeune garçon. Le garçon, qui sait que sa mère prie beaucoup, est parti voir sa mère, il lui raconte ça. Donc, la maman, on était ensemble, elle dit, « Ah, il faut que je trouve un moyen vraiment de remonter mon fils. » Parce que depuis que cette fille-là lui a donné ce message-là, il ne veut plus étudier, il se dit qu'il va mourir, tout et tout. Il a 18 ans, il se dit qu'il va mourir, parce que vraiment Dieu s'est déplacé pour dire à cette fille-là, donner le message, donc tout et tout. J'ai regardé la dame, j'ai dit, t'es sérieuse ? Elle me dit, oui. Donc, l'enfant est affecté, tout et tout, il faut l'exhorter, il ne veut même plus étudier. J'ai dit, mais justement, ce message-là a été envoyé pour qu'il arrête d'étudier. Mais va lui dire que Lady Sonia a dit que cette fille-là, moi j'ai dit qu'elle, c'est elle qui va mourir, déjà un. Elle, elle n'a pas vu sa mort, elle n'a pas vu son échec, elle n'a rien vu, tout ce qu'elle a vu, c'est l'autre. Souvent, quand vous recevez ce genre de message-là, ça peut être vrai, mais chercher d'abord plus d'informations auprès de Dieu avant d'aller voir la personne. Peut-être que tu as vu, mais est-ce que Dieu t'a dit d'aller dire ? Déjà, il y a ça. Mais en plus de ça, est-ce que tu as vraiment vu ? Parce que souvent, ce sont vos émotions-là que vous voyez, vous rêvez, vous souhaitez que la personne meure et vous venez donner ce message. Je lui ai, en tout cas, dit à la dame, dit à ton fils ceci, cela, je lui ai donné plein de messages, de motivation et le petit me connaît très bien puisque c'est moi qui lui ai donné son nom. Son nom, son, 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 son nom. Et donc, on lui a donné le message et j'ai dit qu'il ressasse ça, qu'il vivra, qu'il ressasse tout ce que j'ai dit là parce qu'il ne va pas mourir et je compte sur lui pour l'examen. Elle est partie, elle a donné le message à l'enfant. Bon, vaille que vaille, il a dit, bon, s'il est dit, Sonia a dit, si maman Sonia a dit, patati patata, bon, par respect, il a dit, je vais faire un effort. Donc, il a recommencé à étudier. Hier, on m'appelle, on me donne le message. Je dis, bon, il a réussi à l'examen, il a réussi à son bac. J'étais fière. Maintenant, franchement, je dis, top, 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 n'allons pas trop vite. Et la copine qui était venue avec le message là, on dit, elle a échoué brillamment. Elle a échoué brillamment. J'ai dit, bon, dis à ton fils que moi, j'ai dit là, elle, elle avait vu l'échec de lui, mais elle n'avait pas vu son échec à elle. Est-ce qu'il comprend quelque chose? Oh, vraiment, il est en train de sauter, il a repris, il est comme ça, comme ça. J'ai dit, vous voyez, bêtement comme ça là. Vous avez des gens qui, au nom de Dieu, au nom de je ne sais pas quel esprit, vont venir vous trouver cadeau. On vient te troubler cadeau. Tu es dans ta vie, en train de mind your business. Et puis la personne dit, moi, j'ai rêvé que tu es mort. Moi, on m'a fait ça plusieurs fois, surtout quand j'ai un grand événement, quand je dois voyager. Il y a toujours des sapères, l'hippopette, spirituelles qui sortent, je ne sais pas où, des troubadours. Eux qui viennent te dire, non, j'ai rêvé que tu es mort. Tout le monde a annoncé. J'ai même rêvé la maladie. J'ai vu même des médecins. Les gens te pleuraient. Chaque fois, moi, ça m'arrive. Au début, ça m'est déstabilisé. Mais avec le temps, j'ai compris que c'est comme ça que le diable travaille. Il vient semer ça dans ton cœur. Ça sème la défaite. Ça sème la peur. Tu prends de l'effroi. Et si tu ne fais pas attention, c'est le message là-même qui va t'emporter. Dieu n'est pas comme ça. Dieu, s'il donne un message, il va dire pourquoi tu vas partir. Et il te donne la stratégie. Si tu dois vraiment partir, voilà. Si tu dois partir, c'est parce que tu as fait ça, ça, ça. Et c'est tellement clair. Mais ne venez pas nous balancer vos cauchemars, vos rêves ininspirés, inavoués. Comme ça, non, Dieu a dit que tu vas mourir. Dieu a dit que tu vas échouer. Mais toi-même, toi, tu vois toujours pour les autres. Mais toi, tu ne vois pas pour toi. Ça, c'est quel esprit? Vous voyez toujours pour les autres. Il faut changer ça. C'est une autre forme de sorcellerie. À partir de maintenant, quand quelqu'un vient te dire, non, j'ai rêvé de ta mort. Gifle-le de ma part. Voilà. Et puis, s'il n'est pas content, il n'a qu'à aller voir Dieu. Dieu n'a qu'à venir nous parler. C'est quoi ce comportement-là? Oh! Oh!